quiconque prête un chemin dans le but de rechercher une science religieuse à la lui facilite quoi à la lui facilite une voie au paradis donc vous voyez que ce hadith montre ici ce hadith montre ici là qu'il est c'est à dire que l'importance de chercher la science religieuse quelqu'un va dire ok aujourd'hui tout tandis que les moyens de communication sont très nombreux et aujourd'hui on peut apprendre des tentes assis à la maison mais ce qu'il aura c'est à dire la même récompense que celui qui va chercher la science parce que la science lorsque quelqu'un s'élève pour aller apprendre il aura cette récompense il aura cette récompense mais il faut aller apprendre chez qui il faut à la prendre chez des gens qui sont c'est à dire que qui sont dotés des sciences chez des gens qui sont dotés des sciences parce que le professeur Allah a dit et plutôt Allah a dit dans un verset coranique demandez aux hommes des sciences si vous ne savez pas il s'agit de qui ici il s'agit de ceux là qui ont appris la science religieuse qui ont appris réellement la science religieuse et qui la transmettent donc quand on ne connaît pas on doit chercher à savoir mais on va vers les gens vers des connaisseurs qui doivent faire quoi qui doivent nous enseigner là et qui doivent nous enseigner la religion est aussi concernant toujours les vertus de la richesse de la science religieuse le professeur Allah a dit dans un hadith au milieu du hadith il dit il dit il dit que les envoyés les prophètes n'ont laissé un héritage ni d'iran ni dinar ni dirham mais ils ont laissé quoi la science religieuse quiconque l'acquiert il a certes fait quoi quiconque l'acquiert il a certes eu une grande chance il a acquis une grande chance donc pourquoi il a acquis une grande chance parce que le le professeur Allah a dit que les envoyés d'Allah n'ont laissé un héritage ni t'a dit que dinar ni dirham donc ils n'ont pas laissé les affaires de la vie comme héritage ils n'ont pas laissé l'argent comme héritage mais ils ont laissé quoi ils ont laissé la science mais là quiconque l'acquiert il aura cette réussite il aura eu une grande chance pourquoi parce que la science lui permet de faire quoi lui permet de faire le discernement quand quelqu'un a la connaissance religieuse ça lui permet de faire la distinction entre le bien et le mal et la meilleure des sciences c'est la science religieuse parce que c'est celle là qui qui oriente l'homme vers la doiture c'est celle là qui oriente l'homme vers le chemin du paradis les sciences de ce bon monde ne sont pas interdites pour lui qu'elle cadre avec avec la loi d'Allah lorsqu'une science cadre avec la loi d'Allah il n'y a pas du mal à ce qu'on puisse l'acquérir il n'y a pas du mal à ce qu'on puisse l'apprendre mais ces sciences sont profitables pour pour la vie de ces bas mondes mais pour la vie de l'au-delà c'est la science religieuse pour la vie de l'au-delà c'est la science religieuse et aussi nous sommes tous c'est à dire convaincu nous savons tous qu'on appelait à à mourir mais on va jamais te demander dans la tombe toi tu as acquis cette science par exemple concernant les affaires de ces bas mondes tu as acquis cette science qu'à tu fais d'elle on va te demander qu'est-ce que tu as fait de ta religion est-ce que tu l'as apprise est-ce que tu l'as mise en pratique j'ai ici jamais le sens des des hadiths où l'homme sera interrogé par rapport à à la religion dans sa tombe avant la résurrection donc ce qui donne le bonheur à l'homme dans ces bas mondes c'est le fait de connaître le chemin d'Allah le fait de connaître la voie d'Allah lorsque tu c'est à dire que tu es attaché à Allah c'est ça le plus grand bonheur mais comme on est en train de dire le fait de s'attacher à Allah ne signifie pas qu'il faut délaisser ses bas mondes on ne délaisse pas ses bas mondes parce que Allah dit dans le coran et n'oublie pas ta part dans cette vie voyez n'oublie pas ta part dans cette vie on doit on doit chercher c'est à dire que la vie de ses bas mondes pour subvenir un pour subvenir c'est à dire que à nos besoins ça c'est pas interdit par la religion un c'est pas interdit par par là la religion mais seulement ce qu'on doit mettre en pratique ce qu'on doit accorder plus d'importance et qui va même nous aider dans notre vie quotidienne c'est de faire quoi c'est de s'attacher à Allah c'est d'adorer Allah mais pour adorer Allah on doit apprendre comment l'adorer voyez pour adorer Allah on doit apprendre comment l'adorer parce que Allah nous ordonne de l'adorer jusqu'à la fin de la vie il dit et adore ton seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude c'est à dire c'est à dire la mort adore ton seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude c'est à dire la mort donc adore ton seigneur jusqu'à la fin de de ta vie mais pour adorer ton seigneur il faut forcément qu'on cherche à apprendre comment comment l'adorer et maintenant si tu adores ton seigneur tu es attaché à Allah Allah va te faciliter aussi c'est à dire que ta subsistance comme il dit dans un verset coranique il dit et recommande à ta famille d'accomplir la prière recommande à ta famille d'accomplir la prière et soisit constant nous ne te demandons pas de nourriture c'est nous qui te nourrissons et la bonne fin appartient à la piété vous voyez que Allah ici recommande et ordonne aux gens de recommander c'est à dire que d'ordonner à leur famille de faire quoi de s'attacher à la prière bien entendu qu'ils doivent être les premiers à s'attacher à cette prière ils doivent être les premiers à s'attacher à cette prière parce que si quelqu'un fait par exemple la prière la famille sera aussi influencée positivement c'est à dire que la femme et les enfants seront influencés positivement mais quelqu'un qui néglige la prière et ordonne à sa famille de faire la prière est ce que est ce qu'elle prendra cela est ce que prendra cela en considération la femme et les enfants diront que si réellement un si réellement la prière est importante il serait le premier à faire la prière mais du moment où il ne fait pas la prière pourquoi il nous ordonne de faire la prière alors que lui-même il ne la fait pas donc vous voyez que il faut d'abord toi-même être un modèle dans l'eau le bien donc tu fais ta prière et tu recommande aux membres de ta famille de faire la prière et cela aura un impact positif dans le foyer conjugal alors maintenant si toi tu fais cela c'est à dire que toi tu fais la prière tu recommandes à ta famille de faire la prière à la dit quoi nous ne te demandons pas la nourriture on ne te demande pas de nourriture c'est nous qui te nourrissons donc si tu fais ta prière à la va te nourrir il va aussi nourrir ta il va se nourrir ta famille donc vous voyez que c'est très important de faire quoi c'est très important de s'attacher à la religion mais comme on dit toujours pour s'attacher à la religion il faut bien qu'on qu'on la prenne il faut bien qu'on connaisse l'importance de de cela mais si on ne connaît pas l'importance de cette religion comment comment on fera pour la pratiquer on aura du mal à on aura du mal à à à la pratiquer donc vous voyez que lorsqu'on apprend la religion la religion permet à l'homme de faire le discernement c'est à dire que elle lui permet de faire la distinction entre le bien et le mal c'est pour ça dans un verset coranique qu'elle a dit il dit intattaquulloha ya yuala dhina amanu intattaquulloha ya ja'allakum furqona oh vous qui croyez si vous craignez à la si vous craignez à la si vous craignez à la à la vous donnera quoi à la vous donnera le discernement oh vous qui croyez si vous craignez à la à la vous donnera quoi le discernement et le discernement c'est quoi c'est de faire la distinction entre le bien et le mal c'est de faire la distinction entre le bien et le mal et mais c'est cela pour faire cette distinction pour faire le discernement pour avoir le discernement il faut être dans la crainte et dans la crainte d'allah c'est pour cela dans un autre verset dans surat baqara l'a dit quoi il dit wa taquulloha wa yualimu kumullah et craignez à la à la vous enseignera parmi les vertus de la t'a dit que de la richesse de la science ou bien l'acquisition de la science c'est la crainte d'allah et lorsque quelqu'un c'est-à-dire faire un effort de crainte d'allah à la fera quoi à la lui c'est à dire que lui donnera la la science bien entendu que la science va pas lui trouver comme ça la science va pas le trouver tant assis chez lui il doit se lever pour aller là la chercher il doit aller dans des sectes d'instruction religieuse pour faire quoi pour c'est à dire à acquérir cette science cette science et dès qu'il a une charla il aura la science mais celui qui le fait avec sincérité c'est à dire que qui est là qui recherche l'agrément d'allah et qui fait un effort c'est à dire que de pratiquer la religion selon son niveau de connaissance à la c'est à dire que lui donnera non seulement la science mais il le fera aussi comprendre la la religion et voilà pourquoi le prophète mohammed sallallahu alaihi salam a dit dans un hadith il dit man yuridillahu bihi khayron yufaqehu fiddin celui à qui allah veut du bien il lui donne la science et la compréhension de la religion il donne la science et quoi et la compréhension de la religion parce qu'il y a des gens il y a des gens qui ont la science mais qui ne comprennent pas cette science il y a des gens qui ont mémorisé le coran mais qui ne qu'ils ne comprennent rien rien du tout par rapport à cela et il y a des gens qui n'ont pas grand chose en matière de connaissance mais qui comprennent aussi ce qu'ils ont comme connaissance ils n'ont pas grand chose mais ils comprennent parce que le plus important dans la science c'est pas la mémorisation la mémorisation est un moyen qui te permet de comprendre mais c'est pas la mémorisation qui est le plus important dans la science mais c'est quoi c'est la la compréhension et voilà pourquoi vous voyez que le prophète a dit il a dit celui à qui allah veut du bien il lui donne quoi il lui donne la compréhension de la religion mais qui est précédé d'abord de l'apprentissage parce que pour que tu comprennes la religion tu dois forcément l'apprendre mais si par exemple quelqu'un dit non reste assis n'apprend pas mais tu vas comprendre il va comprendre comment il ne peut pas comprendre comme ça il va falloir qu'il qu'il apprenne pour comprendre la région il doit apprendre et c'est le plus important or il y a des gens qui ont parfois mémorisé tout le coran mais vous les voyez parfois dans des pratiques bizarres ils sont dans des pratiques bizarres ils ont mémorisé le coran mais ils sont dans des pratiques bizarres et pire encore pire encore ils font le chirc tout le temps il récite des versets où Allah interdit le chirc mais avec ça tu nous trouves qu'il est par exemple dans le chirc il fait des fétiches il porte des amulettes il fait des choses c'est à dire qu'il pose des actes ou bien des annulatifs d'eux 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 c'est à dire qu'il pose des actes qui sont qui font partie des annulatifs d'eux de la foi mais il a mémorisé tout le coran et ça là ça c'est très dangereux donc ce qui veut dire qu'il n'a pas compris le coran en question donc il faut faire quoi c'est à dire que le croyant doit apprendre et puis chercher à comprendre et là et là il faut quoi il faut aussi c'est à dire que le taufiq d'Allah c'est à dire que la grâce d'Allah c'est pour cela par exemple le croyant doit lui demander à Allah de lui faire comprendre là la religion c'est à dire non seulement de lui donner la science de la religion mais de lui faire comprendre aussi là la religion parce que s'il n'a pas cette compréhension il aurait du mal à à la mettre en pratique donc vous voyez que il est important d'apprendre la religion non seulement pour qu'on puisse la comprendre mais pour la mettre aussi en pratique donc nous allons nous arrêter là aujourd'hui et Inchallah la prochaine fois nous allons continuer toujours dans ces sens et nous demandons aussi Allah de nous aider par rapport à ces points parce que la recherche la connaissance est quelque chose de très important le rappel aussi est quelque chose de très important parce qu'Allah dit dans le coran wa dhakir fa inna zikro tanfa'ul mu'minin fait le rappel car le rappel est utile aux croyants et qu'Allah nous facilite dans le rappel subhanakallahouma bihamdik achado la ilaha la hante astafurqautubilik bismillahirrahmanirrahim ... ... Et l'internité est en danger. Il y a ceux qui ont eu l'a dit et ont fait les choses. Et ils ont eu l'a dit et ont eu l'a dit. Et ils ont eu l'a dit.